L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Jomali Sasson, président de la République démocratique populaire là-haut. Je prie les services du protocole d'accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Jomali Sasson, président de la République démocratique populaire là-haut. Et je l'invite à prendre la parole. Monsieur le Président, d'emblée, j'aimerais sincèrement féliciter Son Excellence Muggins Liketoft à l'occasion de son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis convaincu que grâce à votre expérience diplomatique, vous mènerez cette session de l'Assemblée générale à bon port. Permettez-moi de vous assurer de notre plein appui et de notre coopération alors que vous vous acquittez de cette noble tâche. J'aimerais par la même remercier Son Excellence Sam Koutessa qui a accompli sa mission de président de la 69e session de l'Assemblée générale avec brio. Monsieur le Président, Cette année marque le 70e anniversaire des Nations Unies depuis la création de l'organisation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les objectifs de l'organisation sont de promouvoir la paix, la sécurité internationale et la coopération en développement. Et ce, afin de veiller à ce que l'humanité vive en paix, dans des conditions de progrès social et dans un environnement propice au développement. Malgré les conflits et les défis qui se sont posés dans différentes parties du monde, en général, la paix, la sécurité et la coopération en développement entre toutes les nations restent la principale tendance de notre époque. Ceci est une des réalisations clés de l'ONU, alors qu'elle s'acquittait de son mandat prévu par la Charte. Néanmoins, l'environnement international continue d'être confronté à de nombreux défis, tels que les conflits armés, le terrorisme, la pauvreté et la faim, les maladies infectieuses, le changement climatique et les catastrophes naturelles, qui ont représenté des menaces majeures à la paix et au développement. Par conséquent, je pense que nous devons redoubler de volonté politique, d'assistance mutuelle et de coopération sous l'étendard des Nations unies, afin, ensemble, de relever ces défis communs. À cette fin, l'ONU devrait améliorer ses méthodes de travail. La République démocratique populaire là-haut espère qu'à l'occasion du 70e anniversaire des Nations unies, que nous commémorons cette année, que la communauté internationale déploiera collectivement des efforts sérieux de réformes complètes de cette organisation universelle. afin que l'ONU soit à même de relever les défis qui émergent avec plus d'efficacité. Monsieur le Président, à cette occasion, j'aimerais me féliciter de la conclusion avec succès du sommet des Nations unies consacré aux ODD qui a eu lieu il y a quelques jours. Au cours de ce sommet, le programme de développement jusqu'à 2030 a été adopté. Ce programme vise à traiter les principaux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, y compris les cibles des OMD qui ne sont pas encore atteintes. Et, en effet, le nouveau programme de développement est le résultat de négociations intergovernmentales ouvertes et inclusives. Afin de réaliser ces objectifs accessibles dans les 15 prochaines années, nous devons honorer notre engagement politique de renforcer le partenariat mondial et la coopération à tous les niveaux. Monsieur le Président, aujourd'hui, les... de nombreuses régions du monde sont en proie à des conflits qui... sont des causes de préoccupations majeures pour la communauté internationale. Par conséquent, il convient de trouver des solutions et de restaurer la paix et le développement dans ces régions. Dans ce contexte, la République démocratique populaire là-haut est toujours à l'appui du règlement pacifique des conflits dans ces régions. Par conséquent, je félicite toutes les parties concernées qui sont arrivées à un accord sur le programme nucléaire de l'Iran. Ceci est d'une importance historique. Ceci témoigne de la valeur du dialogue comme meilleure voie de résoudre un conflit. Et ceci devrait être un modèle pour résoudre les autres questions en souffrance dans le monde. En outre, la République démocratique populaire là-haut espère toujours que la question de la Palestine, qui est au point mort depuis de nombreuses décennies, sera résolue par des voies pacifiques par les parties concernées afin de créer deux États indépendants de Palestine et d'Israël vivant côte à côte dans la paix sur la base de l'initiative arabe de paix et dans le cadre des frontières reconnues par les résolutions du Conseil de sécurité. Par conséquent, nous exhortons la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de ramener la Palestine à la normale dès que possible. Dans cette époque d'interdépendance, la coopération et l'engagement sont les facteurs clés de la coexistence pacifique et du bénéfice mutuel. La République démocratique populaire là-haut, par conséquent, se félicite de la reprise récente des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République de Cuba, ce qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre les deux pays qui sont dans l'impasse depuis de nombreuses années. Nous espérons que la reprise de ces relations sera approfondie, ce qui mènera à la fin de l'embargo et ce qui représentera des bénéfices réels pour les populations des deux nations de la région et du monde au sens large. Monsieur le Président, le changement climatique et des catastrophes naturelles graves qui sont survenus avec une fréquence de plus en plus élevée représentent un impact énorme pour le développement des pays, en particulier des pays en développement, y compris les PMA, qui sont les plus vulnérables étant donné leurs infrastructures limitées, l'insuffisance de leurs technologies, de leurs ressources financières et humaines. pour répondre et traiter ces phénomènes. Par conséquent, il incombe à la communauté internationale d'aider ces pays vulnérables, entre autres choses, en renforçant la capacité à long terme à relever ce type de défi. Nous espérons que la conférence consacre au changement climatique qui se tiendra à Paris plus tard dans l'année permettra d'adopter diverses mesures pour lutter contre le changement climatique dans les années à venir. Monsieur le Président, la région de l'Asie du Sud-Est qui passe par un processus d'intégration économique grâce au cadre de coopération de l'ASEAN afin de construire une communauté de l'ASEAN d'ici à la fin de cette année a continué de jouir de la paix, de la stabilité et d'une croissance économique constante. En outre, l'ASEAN a élargi ses relations extérieures avec différents pays et différents groupes de pays à différents niveaux, ainsi qu'avec l'ONU. En 2016, la République démocratique populaire là-haut aura l'honneur de présider l'ASEAN pour la deuxième fois, ce qui marquera la première année de la communauté de l'ASEAN. et j'espère que la communauté internationale, en particulier le partenaire de dialogue de l'ASEAN, continueront d'appuyer les mécanismes menés par cette organisation afin de lui permettre de jouer un rôle central et de permettre aux pays membres d'être une communauté basée sur les principes de l'ASEAN et de continuer d'être un groupe régional qui contribue au maintien de la paix et au renforcement de la coopération avec les autres régions et dans le monde. Monsieur le Président, l'année 2015 marque le 40e anniversaire de la création de la République démocratique populaire là-haut. Au cours de ces quatre dernières décennies, nous avons pensé les blessures de la guerre et nous avons fait progresser le développement national grâce à la mise en œuvre des plans de développement socio-économique, des plans quinquennaux de développement socio-économique national, en particulier le 7e plan quinquennal pour les années 2011 à 2015 qui arrivera à son terme cette année. Les réalisations de ces 40 dernières années sont attribuées à de nombreux facteurs, mais les principaux facteurs sont la stabilité politique et l'ordre social. Ceci a permis de mettre en place un environnement propice à la croissance économique et à l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations. Le gouvernement de notre pays a maintenu sa volonté politique infaillible à lutter contre la pauvreté, à créer les conditions préalables permettant au pays de sortir du statut de PMA et de s'engager vers une voie de développement durable par un développement à trois niveaux que nous appelons Samsung et qui consiste à faire d'une province un organe stratégique et d'un district un organe fort et d'un village un organe de développement. Ce qui permet de renforcer notre coopération avec les partenaires de développement et ceci ouvrira la voie vers l'industrialisation et la modernisation de notre pays. Nous avançons dans la bonne direction dans notre cause de développement national en outre dans les mois à venir. En plus du huitième plan quinquennal pour 2016-2020, le gouvernement du Léo adoptera la stratégie du développement socio-économique sur dix ans 2016-2025 et la vision 2030. Néanmoins, il est reconnu que la République démocratique populaire à Léo continuera de faire face à de nombreux défis dans le processus de son développement socio-économique, et notamment il y aura l'impact de la crise économique régionale et mondiale et des catastrophes naturelles. Et par conséquent, j'appelle les partenaires de développement à continuer d'apporter leur appui à la République démocratique populaire là-haut pour que nous parvenions à nos objectifs de développement durable dans les prochaines années. Bien que la guerre d'Indochine se soit terminée il y a quatre décennies, l'héritage de cette guerre continue de représenter des obstacles majeurs de notre développement national, en particulier pour la production agricole et le niveau de vie des populations, du développement des infrastructures, ainsi que les programmes d'investissement dans les zones contaminées par les engins non explosés. La décontamination de ces zones prendra longtemps et nécessitera de nombreuses ressources. Et en reconnaissant cet impact grave, nous avons toujours promu la Convention sur les armes à sous-munitions. Sur les munitions en sous-munitions, que l'on appelle Convention d'Oslo. Ce qui pourrait empêcher d'avoir encore plus de victimes de ce type d'armes. Cette année, la première conférence d'examen de la Convention sur les munitions en sous-munitions a lieu en Croatie afin de faire le bilan des progrès et des lacunes de mise en œuvre de la Convention. À cette occasion, nous appelons les pays qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la Convention sur les munitions en sous-munitions afin de faire de saisir une Convention universelle. En même temps, nous allons aussi encourager les pays à mieux les organisations internationales à continuer d'apporter un appui financier et technique à cette entreprise. Monsieur le Président, cette année, cela fera 60 ans que la hausse est un État membre des Nations Unies. Nous avons participé aux activités des Nations Unies dans de nombreux domaines à travers les années. En outre, la coopération entre la République démocratique populaire là-haut et les Nations Unies ont toujours progressé. L'appui financier et technique qui a été apporté par les agences des Nations Unies par les fonds et programmes représentait une contribution importante au développement socio-économique de notre pays. Et nous espérons qu'un tel appui, qu'une telle coopération continueront dans les prochaines années. La République démocratique populaire là-haut accorde une très grande importance à la promotion et à la protection des droits humains et est devenue partie de sept des principaux instruments internationaux des droits de l'homme. Et souhaitant contribuer aux travaux du Conseil des droits de l'homme, nous avons présenté notre candidature au Conseil des droits de l'homme pour la période 2016-2018 et nous espérons que les États membres appuieront notre candidature et nous donneront la possibilité de contribuer aux travaux du Conseil. M. le Président, cette année est d'une importance historique pour la communauté internationale, surtout grâce à l'adoption du programme mondial 2030. et j'estime que ceci sera un jalon d'importance dans la réalisation des aspirations de toute l'humanité de vivre en paix, en sécurité, dans la prospérité et la justice sociale tout en protégeant l'environnement et en promouvant le développement durable pour que les générations actuelles et à venir puissent jouir d'un avenir meilleur. A cette fin, la République démocratique populaire là-haut contribuera activement à la réalisation des ODD et des cibles connexes qui ont été adoptées par la dirigeante du Monde il y a quelques jours. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le représentant de la République populaire démocratique là-haut de son allocution. Je vous demande de bien vouloir rester à vos places pendant que nous prenons congé du président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?